Est-ce que tu vas me détester de faire cette vidéo ? 8 signes qu'il ne t'aime pas. Le premier signe, c'est qu'il ne se projette jamais dans l'avenir. Quand tu essayes de dire « Ah, cet été, on ira peut-être en vacances ensemble, etc. », il élude. Il fait une blague, il parle d'autres choses. Il ne veut pas se projeter dans l'avenir. Quand tu fais une blague sur « Ah ben, nos enfants, on les appellera comme ci, comme ça. » « Ah non, 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 c'est trop tôt. » « Tu vois, il parle d'autres choses. Tu veux du gâteau au chocolat. » Donc ça, c'est le premier signe, c'est qu'il ne projette pas dans l'avenir. Deuxième chose, parfois il dit des mots doux quand il sent que vous allez le quitter, quand il sent que vous en avez marre d'être prise pour une imbécile. Là, je t'aime. Tu vois, mais c'est un « je t'aime » qui ne vaut rien. C'est un « je t'aime » qui sert juste à te tenir, à rattraper le coup. Et derrière, ses actions ne suivent pas ses mots. Par exemple, tu lui dis « Tu ne m'envoies jamais de SMS mignon. Tu n'es jamais dispo le week-end. Je ne suis jamais venu chez toi. Ah, mais ça va changer et puis je t'aime, tu sais. » Et puis après, derrière, rien ne change. Ou alors, parfois, il t'envoie un SMS en rentrant, tu es content et puis après, il n'en envoie plus. Donc, les changements sont de très court terme ou alors il n'y a pas de changement du tout, bien qu'il y ait des mots doux. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut écouter les mots doux ou est-ce qu'il faut regarder les actions ? Vous pouvez le dire en commentaire. Je suis sûr que vous connaissez la réponse. Ensuite, il ne fait pas d'effort constant. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. Mais il va faire un petit effort très souvent au début de la relation et il va venir une fois chez vous, mais après, il ne viendra plus chez vous. C'est toujours vous qui allez vous le déplacer. Au début, il te payera peut-être le resto, puis après, il ne te fera plus jamais de petits cadeaux. Des SMS mignons, il en a fait un ou deux, puis après avoir couché avec vous, plus de SMS mignons. Il va oublier votre anniversaire. Des petits détails comme ça qui montrent qu'il y a des efforts de temps en temps, mais ils ne sont pas constants. Et très souvent, les efforts, ils sont au moment où il a besoin de vous, de vous demander un service, ou il a besoin de parler, vous êtes sa psy, tu sais, ou alors il sent qu'il va vous perdre. Là, il met un petit coup de collier. Puis après, en fait, il se... Ben non, il n'est plus disponible. Puis la fille, souvent, elle se trompe parce qu'elle se dit « Ah ! Il s'est rendu dispo une fois pour moi, donc c'est qu'il m'aime. » Oui, mais dans le temps. Est-ce que cette démarche s'est inscrite dans le temps ? Non, c'était juste une fois. Donc, ce n'est pas un signe qu'il est amoureux, clairement. Un homme amoureux qui fait des efforts constants et soutenus. Un homme qui ne vient pas te voir s'il a besoin de rien, genre il n'a rien dans son frigo, alors il propose de se voir. Ou alors, tu lui dis « Il n'y aura pas de sexe parce que j'ai mes règles. » Et là, il dit « Ah ! Ben non, on se verra une prochaine fois alors. » Un homme qui ne vient pas quand il n'y a pas de sexe ou s'il a besoin de rien, eh bien, c'est un homme qui n'est pas amoureux. C'est un homme qui est finalement intéressé. Et je dirais même que c'est un manque de respect. C'est des micro-manques de respect. Si tu lui dis « On se voit. » Il dit « Oui, tu lui dis au fait j'ai mes règles, on ne pourra pas faire l'amour, mais on se voit quand même. » Il te dit « Non. » C'est un manque de respect. Ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à toi au-delà du sexe, très clairement. Donc, ça, il faut le voir. Il s'en fiche vraiment de votre ressenti. Il vous fait du chantage affectif. Tu vas lui dire « Mais tu n'es pas très attentionné, machin. » « Mais si tu n'es pas content, je te quitte. » Il suffit de le dire. « Moi, je te quitte. » Tu vois, ça, ce n'est pas du tout la réponse que tu attendais. Tu vois, il s'en fiche de ton ressenti. Il s'en fiche de te mettre mal. Il s'en fiche que tu attendes dans l'angoisse, ces SMS, que tu aies mal au ventre, que tu aies la boule dans la gorge, que tu te sentes insulté ou qu'il y a des manques de respect. Il s'en fiche. Il s'en fiche bien pas mal. Probablement que vous êtes son plan B. C'est-à-dire qu'il ne va jamais déplacer un truc pour vous. Il va voir ses potes. Il va voir son foot. Très souvent, quand il est avec vous, il te fait sentir qu'il s'ennuie. Il ne faut pas se voir trop souvent. Tout ça, vraiment, c'est des micro-manques de respect. Il reste encore pas mal de signes. En fait, je ne me suis même pas présenté. Je suis Fabrice Julien. Quand je suis auteur d'expérience séduction depuis 2010, je suis notamment auteur de le trouver, le rencontrer, le garder. C'est toujours votre homme idéal en appréciant la quête. Et si vous voulez des vrais signes qu'un homme tombe amoureux de vous, prenez votre fiche. Prenez-le dans la description de la vidéo. Il y a un commentaire à l'épinglé. Elle est complètement gratuite. Prenez-la. Le signe suivant, c'est qu'il ne parle à personne de votre histoire. Ou il ne dit pas « j'ai une copine ». Il dit « c'est une pote ». Tu vois, il ne te qualifie pas de petite amie. Quand un homme est amoureux, eh bien, il en parle. Alors, s'il est marié amoureux de sa maîtresse, c'est un cas très spécifique. Mais à part ce cas-là, normalement, un homme qui est amoureux, il est heureux de te montrer à ses parents, heureux de te montrer à ses potes, heureux de sortir avec toi, heureux de te rendre heureuse, heureux de faire des efforts pour toi. Et si ce n'est pas le cas, il y a vraiment un problème. Le dernier signe, je dirais, c'est que vous ne ressentez pas son amour. Il y a votre intuition qui vous dit qu'il y a un truc qui ne va pas, que ça ne marche pas, ou qu'il se fout de votre gueule. Vous avez très envie d'être amoureuse. Vous avez très envie de vivre une belle histoire d'amour. Ça, c'est clair et c'est peut-être ce qui vous masque un peu les yeux. Mais au fond de vous, votre intuition vous dit que ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que vous avez peut-être une boule dans la gorge ou mal au ventre. Ça, c'est vraiment possible. C'est quelque chose que j'ai vu. Prenez votre fiche sur les signes qu'un homme tombe amoureux. Si vous voulez parler de votre situation, faire un plan d'action, un diagnostic et voir si on peut vous aider, moi et un coach de mon équipe, vous pouvez réserver votre rendez-vous premier dans l'inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Regardez la vidéo du processus pour passer de célibataire à un couple d'ici moins de six mois. Likez, commentez, partagez. Ah oui, et au fait, s'il dit je n'ai pas de sentiments ou je ne t'aime pas, ce n'est pas une stratégie pour que tu deviennes encore plus amoureuse. S'il te le dit, malheureusement, c'est pour se dédouaner. Je n'ai pas de sentiments pour toi. Si toi, tu acceptes de continuer à le voir en espérant que les choses changent, c'est toi qui continues en connaissance de cause. Tu continues à t'enfoncer et lui, il n'a pas de responsabilité parce qu'il t'a dit qu'il ne t'aime pas, qu'il n'a pas de sentiments. Donc, c'est à toi aussi d'écouter ça et de te protéger.